Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. C'est donc une véritable bombe qui est sortie aujourd'hui du côté de la colline parlementaire à Québec, révélée par le Journal de Québec d'abord. On l'a joué très, très fort au niveau de la Une, si vous voyez, la moitié de la Une, le Journal de Québec, si vous ne l'avez pas encore vue aujourd'hui, est consacrée à cette histoire-là. Gaétan Lelievre, trahi par ses courriels. En fait, le bureau d'enquête du Journal de Québec et de TVA ont révélé plusieurs courriels. On ne les montrera pas un par un à l'écran. Vous n'avez qu'à aller sur le site du Journal de Québec. Tout est là. Par contre, on reprochait, dans le fond, Lelievre a fait appel aux gens de Roche pour différents coups de pouce. On parle, entre autres, de vendre un bateau de 39 000 $. On parle de prêts de condos aussi, de billets de hockey au Centre Bell pour un de ses fils, d'emplois d'été pour un de ses fils chez Roche, location d'appartement à des employés de Roche avec tous les détails pécuniers, 650 $ par semaine, plus les taxes, plus les avantages qui vont avec. On dit quand même du côté de la commission Charbonneau, dans les révélations du Journal de Québec, que les courriels présentés ne montrent pas clairement que Roche a obtenu des contrats de la ville de Gaspé pour ses petits cadeaux. Rappelez-vous qu'un des principaux enjeux, c'était l'usine de filtration des eaux du côté de Rivière-Ornard. Ça, ça se passait au lendemain de la première vague d'inondations. On est rendu en 2017 et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on en parlait avec le maire de Gaspé, Daniel Côté, du fait qu'il va falloir aller de l'avant. Donc, ça n'a pas eu sa raison d'être. Les cadeaux n'ont peut-être pas eu de données davantage concrets. Donc, ceci étant dit, ça réagit beaucoup, autant au niveau national que dans la région, sur la page Facebook. Ce midi, le député de Gaspé a été expulsé de son parti par son chef, Jean-François Lisée. Gaétan Lelievre comprend très bien la situation. On va écouter d'abord Jean-François Lisée qui résume la situation et pourquoi il a posé le geste qu'il a fait ce midi. Nous avons appris ce matin que lorsqu'il était directeur général de la ville de Gaspé, Gaétan Lelievre, en 2008 et 2009, a posé des gestes contraires à l'éthique et à la déontologie, en acceptant des faveurs d'une firme d'ingénierie. M. Lelievre vous dira, il a fait état de chacun de ces éléments au procureur de la commission Charbonneau. Cependant, il ne les avait communiqués ni au public, ni à la direction du Parti québécois au moment de sa candidature en 2012 ou en 2014 ou à aucun moment jusqu'à aujourd'hui. Le Parti québécois est la principale force d'assainissement de la vie politique et économique au Québec. Comme chef du Parti québécois, je compte proposer aux Québécoises et aux Québécois de prolonger cette action pour une société plus éthique lors du prochain mandat du Parti québécois. Nous sommes donc extrêmement préoccupés de toute information ou de toute action qui pourrait être perçue comme un manquement à l'éthique. Personne ne met en cause la grande qualité du travail effectué par Gaétan Lelievre pour la Gaspésie et sa contribution à nos débats sur l'importance des régions. Cependant, ses actions d'il y a neuf ans, lorsqu'il était dégé de sa ville, puis sa décision de ne pas rendre publiques ces informations dommageables pour lui et pour notre formation politique doivent être sanctionnées. C'est pourquoi j'ai demandé à Gaétan de quitter aujourd'hui le caucus du Parti québécois jusqu'à nouvel ordre, le temps de donner aux autorités compétentes le loisir d'effectuer toute éventuelle vérification si elle le juge opportun et le temps nécessaire de voir si d'autres informations s'ajoutent au dossier. Ceci étant dit, le député de Gaspés, vous l'avez vu, il était aux côtés de son chef. Il a répondu, en fait, il s'est présenté pour donner sa version des faits devant la presse parlementaire qui est coriace. Il admet ses fautes, il met au défi, par contre, quiconque de trouver un acte criminel dans cette affaire. On l'écoute. Cependant, je me rends compte que je n'aurais jamais dû accepter certains avantages offerts, je dis bien offerts, à de nombreuses reprises où j'ai décliné, mais à quelques reprises, certains avantages ont été acceptés. Je me suis donc mis dans une situation d'apparence de conflit d'intérêts et c'est pourquoi je tiens à présenter mes excuses aux citoyens de bord de mon comté, aux gens de mon entourage, à mes amis et aux collègues du caucus du Parti québécois et à mon chef actuellement. Ces éléments étaient tous connus des enquêteurs de la Commission Charbonneau qui m'avaient interrogé à ce sujet. L'UPAC était probablement saisi de tous ces éléments-là pour avoir eu de nombreuses correspondances entre la Commission Charbonneau et mes procureurs. Cependant, je me rends compte aujourd'hui que j'aurais dû informer, oui, idéalement, le chef du Parti québécois et mes collègues de ces éléments qui, pour l'époque, ne m'apparaissait pas opportun de dévoiler. Mais aujourd'hui, avec toute la transformation, toute l'importance que prend l'éthique et la déontologie, on doit être plus blanc que blanc. Après discussion avec mon chef, j'accepte et je comprends la décision de suspension du caucus pour une période indéterminée. Je comprends que les gestes ont et doivent avoir des conséquences, surtout pour un parti qui a tant fait pour promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la vie politique et économique, en commençant par René Lévesque, un valeureux Gaspésien qui a tout mon respect. Comme député, j'entends continuer à défendre, jour après jour, les intérêts de mon comté, de ma circonscription, comme député indépendant. Et en terminant, je tiens à réitérer, pour moi, toute l'importance de vous confirmer aujourd'hui, devant tous les gens qui nous écoutent, que jamais Gaétan Lelievre n'a posé un geste illégal. Gaétan Lelievre a toujours géré, administré les biens publics dans l'ensemble des fonctions que j'ai occupées depuis l'âge de 20 ans avec la plus grande rigueur. Mais aujourd'hui, je constate qu'il aurait fallu en faire plus, notamment au niveau éthique, mais au niveau légal, au plan du respect des lois. j'ai toujours attaché la plus grande importance et je défie n'importe qui d'arriver à une preuve contraire. Évidemment, ça réagit beaucoup. Du côté de la Ville de Gaspé, on demeure extrêmement prudent. Alors, ne bougez pas. Je vous trouve l'information ici. Voilà. Tout ce qu'on dit, c'est que la Ville de Gaspé a toujours collaboré en toute transparence avec les autorités concernées aux enquêtes en cours et continuera de le faire. pour ce qui est des allégations parues ce matin dans les médias concernant l'ex-directeur général de la Ville de Gaspé. Nous laisserons ce dernier répondre aux allégations qui le concernent. Nous ne ferons aucune autre déclaration publique à ce sujet. Ça, c'est la réponse de la Ville de Gaspé. On a tenté de joindre celui qui était son patron, si on peut dire, le maire de Gaspé à l'époque, François Roussy. Pas de retour d'appel jusqu'à maintenant. On sait que, si on met ça en parallèle aussi, François Roussy est accusé quand même au criminel. d'abus de confiance et de complot dans des événements qui se sont produits à la même époque. Tandis que du côté de Lelievre, pour l'instant, comme le disait si bien Bernard Drinville ce matin au FM 98.5, l'UPAC n'avait probablement pas de preuves suffisantes pour porter des accusations, contrairement au cas de François Roussy. Par contre, c'est toute cette question de crédibilité qui est là. Donc, il a été expulsé du caucus. Et sur les pages, sur les réseaux sociaux, depuis ce midi, des gens qui écrivent questions, est-ce nécessaire de ressasser ces vieilles affaires? Des biais pour le Centre Bell, wow, ça, c'est grave, écrit une autre personne. Et un autre commentaire aussi, et que dire de l'aide pour vendre son bateau, scandaliser, une chance que la pointe n'ait pas venu en personne l'aider à établir ces mini-ponnés. Quand ce sont les libéraux qui se font prendre un autre écrit, j'applaudis, alors pas de passe-droit pour les péquistes non plus. Ça, c'est ce qu'on sait, répond un autre. Et dans d'autres secteurs aussi, il y a quelqu'un qui écrit, un autre, et je vais le citer, un autre crosseur, tous les élus sont tous ou à peu près pareils. Alors, vous en avez vu de tous les goûts. Certains défendent les gestes opposés par Gaétan Lelievre et d'autres ne lui pardonnent tout simplement pas. Ça va sûrement avoir des suites au cours des prochaines heures et des prochains jours. On a sollicité une entrevue avec Gaétan Lelievre. On est toujours en attente d'une réponse de son côté. Après la pause, on va parler d'un autre dossier chaud. On va se déplacer du côté de Chloridorm. on va.